Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce mardi 5 octobre 2021 que nous débutons au Cameroun. Paul George Ntep a récemment retrouvé un club et du temps de jeu avec Boa Vista, ce qui lui a permis d'être convoqué par le sélectionneur Tony Conce Sao pour la double confrontation face au Mozambique les 8 et 11 octobre dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. La Fédération Camerounaise a interriné son forfait en annonçant que l'attaquant de l'Anse, Ignacius Ganago, a été appelé en renfort pour le remplacer. Il ne restera donc plus que les gestions de novembre si Ntep veut espérer convaincre son sélectionneur avant la Cannes qui se jouera à domicile. Un saut en Côte d'Ivoire performant avec l'Anse, Seco Fofana, âgé de 26 ans, avec 4 sélections et 1 but, a été convoqué pour le rassemblement de la Côte d'Ivoire. Mais avant la double confrontation contre le Maloui en éliminatoire du Mondial 2022, le milieu d'Internet a refusé l'invitation du sélectionneur Patrice Bommel. Il était dans ma liste, mais je me suis entretenu avec lui et son choix est de ne pas revenir en sélection. Il n'y a pas de problème entre nous, mais aujourd'hui, il donne la priorité à son club et c'est son choix, a ainsi expliqué le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Nous faisons un saut auprès de Mohamed Salah. Il est en passe de surclasser Didier Drogba au classement des buteurs africains de Prime League. Actuellement deuxième, l'Égyptien n'est désormais qu'à un but du record établi par l'Ivoirien. Encore un but et Mohamed Salah va égaler le record de but 104 d'un Africain en Prime League établi par Didier Drogba. Encore en activité et très en forme en ce début de saison, l'Égyptien de Liverpool va sans doute battre ce record. Dans les prochaines journées de Prime League avec 103 buts marqués en Prime League, Mohamed Salah n'est qu'à un but de Didier Drogba. Il va sûrement continuer la bataille avec son coéquipé sénégalais, Sadio Mane est auteur de 99 buts en Prime League. Un passage au Sénégal d'ailleurs. Boulaye Dja devrait manquer le regroupement du Sénégal dans le cadre des prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'attaquant de Villareal s'est blessé à l'entraînement. Ce lundi, le club avait annoncé les nouvelles du joueur. L'attaquant a subi une entorse au ligament collatéral médial du genou gauche. Les examens médicaux effectués sur Boulaye Dja ont confirmé qu'il souffrait d'une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche vendredi dernier au Villareal FC Training Ground. Indique donc le club, la durée d'indisponibilité n'a pas été dévoilée par contre. Nous filons en Espagne très économe la saison dernière. Le Real de Madrid pourrait faire des folies sur le marché des transferts l'été prochain avec plus de 700 millions d'euros dans ses caisses. La gestion économique du Real de Madrid pendant la pandémie a été excellente. Si l'on ajoute les résultats obtenus en 2019, 2020 et 2020-2021, le bénéfice a été 2 millions d'euros. Ils ont réussi à équilibrer les dépenses et les recettes pour ne pas faire de pertes. Détail Juan Guerra, directeur général de la Liga. Sonhoas, l'arrivée d'une superstar au prochain mercato estival est inévitable. Les merengués pourraient même faire coup double en enrôlant Kylian Mbappé et Erling Allen en fin de saison. Terminons au Barça, donc toujours en Espagne. Après la nouvelle débâcle de FC Barcelone à Lisbonne mercredi dernier, Juan Laporta avait pris sa décision. Ronald Koeman serait remercié le vendredi. Finalement, une discussion avec le principal intéressé a tout fait basculer. Avant de communiquer officiellement, il a jugé bon d'appeler le principal intéressé pour discuter. Pourtant, les deux hommes ne s'étaient pas adressés à la parole. Durant tout le trajet et retour pour Barcelone, alors que c'est un petit couloir qui les séparait dans l'avion, les deux hommes ont longuement échangé. Juan Laporta a finalement décidé de le renouveler sa confiance. Il a prévenu les hommes forts de FC Barcelone, tous surpris, au réveil samedi dernier. Quelques heures plus tard, le Barça s'inclinait encore et contre un concurrent direct, l'Atletico de Madrid. Nous arrivons au terme de cette matinale, que nous bouclons donc avec notre question du jour. Laporta a-t-il fait une erreur en gardant Ronald Koeman au Barça ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afixport pour ne rien manquer des informations autour du football.